... Chers amis, soyez le bienvenu au journal de l'émergence tabillon.net. Ce qu'on va dire, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez appeler au 00225 0108 0231 parce que je n'ai pas la vérité absolue. ... Alassane Ouattra et Soro Gyo. Vous savez, il ne faut pas vous donner raison à Babo Laurent. Un jour, Babo disait à Soro qu'aujourd'hui tu es opposé à moi. Moi, tu n'es pas un problème pour moi parce que tu es mon enfant, c'est moi qui t'ai fait. Tu es mon enfant. Mais demain, où tu vas faire la métier là ? Tu vas le regretter, parce que vous deux, vous êtes de la même famille. Un va vouloir faire de l'un bras sur l'autre, ça va être parable. Tout le monde parle de la même famille, il faut aller le regretter. C'est ce qui est en train de venir là. Je n'aimerais pas que des gens donnent raison à Babo Laurent. En fait, il était à telle sorte qu'aujourd'hui, des gens sont assis. Même des gens qui sont du camp de Soro Gyo, aujourd'hui, qui sont assis. Des gens qui ont l'air de Bognon d'État. Regarde aujourd'hui Babo Laurent. Je sens ça dans leur comportement. Ça fait souvent très attention, M. le Président. Aujourd'hui, qu'on le verra ou pas dans le Nord, serait-ce que vous avez été, vous comme leader. Vous savez pourquoi vous avez été leader dans le Nord ? Mais c'est parce que des gens vous ont maltraités. Des gens vous ont humiliés. Et ça fait que tout le monde était braqué contre ces personnes-là. Rien que pour vous rendre hommage. Rien que pour laver l'affront. Rien que pour vous enlever de l'humiliation. Moi-même qui vous parle, lorsque j'ai vu votre mère être interrogée par des gens qui ont envoyé à Rikona Bédier, j'ai piqué une crise et j'ai dit, ces gens de personnes, je ne vais plus jamais les aimer. On va laver l'affront qu'ils ont fait à ces messieurs-là. Voilà comment nous tous, on a dit, on va laver l'affront. Ça nous a causé ce que ça va nous causer. Nous, on a fait des années ici sans salaire. Mais ça nous a rendu parce qu'on n'aime pas l'injustice. Moi, je n'aime pas l'injustice du coup. Vous êtes venus. C'est même l'injustice que vous avez dit populaire. C'est même l'injustice que vous avez tenté de donner à Souroukou. Vous ne le voyez pas. Aujourd'hui, Souroukou est devenu le leader des gens du Nord. Ça, c'est clair. Et puis, intervenez. Parce que j'ai l'impression que peut-être, même si vous ne mérisez pas la psychologie des Ivoiriens, mais Gon Koulibaly doit vous enseigner ceux-là qui vous disent, non, monsieur le Président, voilà, voilà, beaucoup de choses. Aujourd'hui, en cours, voilà, tout ce que vous voulez. Ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Ils mangent ensemble. Ils dorment ensemble. Je me rappelle. Est-ce que vous savez que même Amadou Soumourou, son meilleur ami, c'est le Babo Laurent ? Vous savez que la femme d'Amadou Soumourou, elle appelle Babo Laurent son deuxième mari ? Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous savez qu'un jour, Babo est parti intervenir dans l'air, par exemple, qu'ils ont fait ? Et Babo avait un sachet à la main. La femme de mon collègue m'a dit, « Ah, mon Dieu, Marie, il y a quoi ? Tu as un sachet à la main. » Et Babo a dit, « Ah, je viens de vendre un terrain là. C'est l'argent qui est dans le sachet à toi. J'attends ça. Faut si c'est perdu, je suis mort. » Ça, c'est avant qu'il ne soit président. C'est pour vous dire qu'ils se connaissent. C'est des amitiés, c'est des fréquentations. Aujourd'hui, la crise a fait qu'il y a une division totale. Et puis jusqu'à aller, jusqu'à déporter certaines personnes, aller faire la prison hors du pays. Donc, pour des gens avec qui tu es passé pendant des années, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un homme comme Gongong, il ne pense pas qu'il puisse envoyer quelqu'un à la haie. Parce qu'ils se connaissent trop. Ils donnent ensemble, ils mangent ensemble. C'est vrai, il peut y avoir des divergences, mais il y a des choses qu'on peut régler entre nous parce qu'ils se connaissent. Donc, monsieur le président, peut-être, peut-être, peut-être c'est vous seulement qui manquait un peu à l'appel, la connaissance de toutes ces personnes parce que vous n'avez pas vécu trop ici. Donc, faisons très attention à ces amitiés-là. Ce sont des amitiés qui existent depuis longtemps. Au lieu de chacun des gars, l'autre, c'est assez méfiant. Mais faisons très attention, monsieur le président. C'est dangereux et ce n'est pas bien. Que Soro veille devenir président de la République, il a fait quoi ? Il n'a jamais contrarié votre mandat. Il a fait votre mandat, deux mandats, pas de problème. Mais est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir des ambitions ? Ce que vous avez eu comme ambition, et puis les BD vous ont blâmé, c'est une ambition que Soro a pour vous le blâmer. Alors, BD avait raison de vous blâmer alors. C'est que c'est nous qui n'avons pas compris, donc on devait des BD à vous blâmer. Parce que si aujourd'hui, on blâme quelqu'un qui a envie d'être président, que vous, les gens qui de votre camp, mais pourquoi est-ce qu'on était con lorsque BD vous blâmer ? Ce n'est pas bon. On ne doit pas blâmer quelqu'un, qui que ce soit. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout joli. Je crois qu'il faut qu'on vous le dise. Regardez par exemple, monsieur le président. Depuis que vous êtes président, on aimerait voir, quand je te vois ce soir, le terrain du golfe, on va pas devant votre porte. Votre porte, c'est vide. Personne ne vient là-bas. Mais demandez au président de la République qu'il faut bagner. Mais quand il était là, mais demandez sa maison, les gens sont rapidement, ils sont parlés. C'est dû à quoi ? On se connaît. Prenez le cas de BD lui-même là. BD lui-même là. Demandez-le, je vais à la maison. Quand il est à la maison, des gens sont là devant sa porte. Même le bâle, au palais de la Présidente, il dormait chez le bâle, il s'est fait ici là. Toujours le baptême, le monde là, il est le soir. Mais regardez chez vous. Personne est là. Votre cour est vide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sentiment d'amitié n'est pas installé entre nous. Vous devez créer ce petit truc qui nous manque. On sent que nous avons un chef d'État, mais on ne sent pas que nous avons un premier ministre. Nous avons un premier ministre de la nation. Nous avons un grand frère. On ne le sent pas. On ne vous voit pas. On a nos prôles, on est là. On ne sait pas qu'on a un grand frère qui est premier ministre de la République. Il nous communique. C'est-à-dire, entre vous et nous, c'est chef d'État qui existe et non pas un grand frère, un temps. On vous a déjà dit qu'à tant que chef d'État, vous devez vivre dans le peuple et non pas devant le peuple. Parce que vous vivez devant le peuple. Avant de vivre devant le peuple, il faut vivre dans le peuple pour comprendre l'inspiration. Maintenant, allez devant le peuple pour chercher les moyens pour réaliser ce que le peuple veut. Et maintenant, c'est mettre derrière pour regarder le peuple vivre de vos réalisations. Sinon, maintenant, vous avez assez faim. Mais je dis, au niveau des relations humaines, il y a manque. Avec qui vous mangez ? Nous, on mangeait. Nous, on mangeait. Nous, on mangeait avec eux. Mais depuis que vous êtes arrivés, même plein de gens sont avec vous. Votre, le président de la République qui est avec ses concitoyens, on ne le sent pas. Moi, personnellement, je ne vous sens pas. À part que les personnes autour, les gens qui ont l'ébrané, on se connaît ici, on se connaît. Donc, on peut se parler, on peut se envoyer des messages, on peut se saluer, on peut marcher ensemble. Mais vous et nous, il y a vraiment un fossé. Il y a un fossé, il y a un fossé, il y a un fossé. Ça fait qu'à nous, on ne vous voit pas, on ne sent pas que vous êtes présents. On ne sait même pas que vous êtes absents. On se croit seuls, on est dans notre coin. Vous et nous, le fossé qui existe est très grand. Réparez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada